Dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthodologie gratuite, simple et efficace pour trouver des mots-clés pour les contenus de vos business en ligne, comme par exemple vos articles de blog ou vos vidéos. Il y a quelques jours, je me suis plongé dans les statistiques Google Analytics de mon blog traficmania.com et j'ai regardé les articles qui me ramenaient le plus de trafic sur une longue période. Conclusion de cette étude, les articles qui m'ont ramené le plus de trafic sur une longue période sont ceux qui sont orientés sur des mots-clés. C'est ce que j'appelle les articles porte d'entrée. Ce sont par le biais de ces articles que les gens qui sont sur Google arrivent sur mon blog en masse, comme par exemple « Comment rédiger une bonne page à propos » ou « Comment faire connaître son blog ». Ces articles me ramènent bien plus de trafic que les articles qui ne sont pas orientés autour de mots-clés. Alors, autant batailler sur des mots-clés n'est pas d'une grande utilité lorsqu'on lance un blog, autant être positionné sur des mots-clés compétitifs est intéressant à moyen et long terme. Puisque si votre contenu correspond à des mots-clés qui sont recherchés par les gens sur les moteurs de recherche, vous avez de grandes chances d'envoyer plus de trafic vers vos contenus. Il y a également une logique très simple à comprendre qui se cache derrière ça. Plus votre audience est importante, plus votre business en ligne sera florissant, n'est-ce pas ? Alors, en particulier, dans cette vidéo, vous allez découvrir une astuce ultra utile qui permet de trouver les mots-clés que vos concurrents utilisent, même s'ils aimeraient bien qu'ils restent cachés. Donc, si vous voulez connaître les mots-clés qu'une vidéo ultra populaire qui a eu des milliers ou des millions de vues sur YouTube utilise, je vais vous montrer un moyen très simple de le faire. Ça vous servira à trouver des mots-clés qui sont forcément populaires dans votre thématique et vous pourrez positionner vos futurs contenus sur ces mots-clés. Alors, on y va tout de suite. Avec la première méthode pour trouver les mots-clés, on va utiliser tout simplement YouTube. YouTube est aujourd'hui le second moteur de recherche le plus populaire au monde derrière Google et il est extrêmement facile d'y trouver des mots-clés populaires. J'ai personnellement utilisé cette tactique pour faire la vidéo la plus populaire de ma chaîne qui est « Comment rédiger un bon article de blog ». J'ai trouvé ce sujet en utilisant la méthode que je vous présente maintenant. Imaginez que vous ayez un blog sur lequel vous vendez des formations guitare. Je suis sur YouTube, j'ai tapé « Apprendre la guitare ». Voici les vidéos qu'on me suggère. Je vais aller là-dessus, sur cette chaîne-là, et je vais taper sur le nom du YouTuber, Trésor. J'arrive sur sa chaîne. Là, je vais tout simplement cliquer sur « Vidéo » et je vais faire un tri. Par « Vidéo les plus populaires ». Et là, j'ai les vidéos les plus vues de cette chaîne qui compte 28 000 abonnés. On se rend compte que « Guitare pour débutants » a 1 million de vues. « Guitare pour débutants » a 102 000 vues. Les deux vidéos les plus vues de cette chaîne sont « Guitare pour débutants ». On se rend compte que si vous écrivez un article de référence sur « Guitare pour débutants », vous avez de bonnes chances d'arriver à capter une part de trafic extrêmement importante. Vous répétez cette opération sur plusieurs chaînes de guitare et vous allez réussir à trouver de nombreux mots-clés. Voici maintenant la seconde astuce. Vous allez utiliser YouTube pour voler les mots-clés de vos compétiteurs. Dans votre thématique, aussi bien en francophone qu'en anglophone, il y a des vidéos YouTube qui ont eu des milliers, voire peut-être même des millions de vues. Et il est super intéressant pour vous de connaître exactement les mots-clés sur lesquels ils sont positionnés. Lorsque vous êtes sur la page de chargement d'une vidéo sur YouTube, le site vous demande de rajouter des mots-clés spécifiques pour cette vidéo. C'est une manière très simple pour YouTube de présenter une vidéo donnée à des gens qui rentrent des mots-clés dans la barre de recherche. Le problème, c'est que ces mots-clés ne sont connus que du YouTuber lui-même. Ils ne sont pas affichés sur la page en question. Mais il existe une manière extrêmement simple avec votre navigateur Internet pour les trouver. Voici comment faire. Donc voici comment voler les mots-clés des vidéos populaires de vos concurrents. J'ai tapé « Investir immobilier sur YouTube ». On me suggère des vidéos. Je vais prendre celle-ci qui a été vue 69 000 fois. Je clique. La vidéo se lance, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver les mots-clés. Les mots-clés ne sont pas affichés. Il n'y a que le YouTuber normalement qui les connaît. Sauf que si vous faites « Ctrl-U ». Alors moi, j'ai un PC, j'utilise Google Chrome. Si je fais « Ctrl-U », j'arrive sur le code source de la page. Alors là, il faut chercher les mots-clés. Donc il faut faire simplement « Ctrl-F ». Et vous allez taper « Keywords ». Quand vous tapez « Keywords », on vous amène le passage mot-clé de la page. Et on se rend compte que les mots-clés sur cette page sont « Pierre Aulier », le nom du YouTuber. « Devenir indépendant financièrement ». « Investir dans l'immobilier ». « Investir dans l'immobilier locatif ». « Comment investir dans l'immobilier locatif ». « Investir dans l'immobilier sans argent ». Etc. Voici une source de mots-clés qui sont intéressants puisqu'ils correspondent à une vidéo qui a eu énormément de succès sur YouTube. Voilà, vous venez de découvrir comment voler les mots-clés de vos compétiteurs sur YouTube. Alors passons maintenant à la troisième façon de générer des mots-clés. La troisième méthode, c'est tout simplement le bon vieux brainstorming. Une méthode un peu à l'ancienne mais qui fonctionne extrêmement bien. Il suffit que vous vous munissiez d'un cahier et d'un crayon pour pouvoir lancer la réflexion. Prenez la thématique de votre blog et réfléchissez aux 4-5 grandes catégories de sujets qui peuvent intéresser votre audience. Par exemple, si votre business en ligne tourne autour de la randonnée, vous pourriez écrire sur le matériel, sur la préparation des itinéraires, sur la préparation physique ou les techniques de randonnée que vous connaissez. Prenons cette première catégorie, le matériel. Vous pourriez écrire des contenus sur les chaussures, sur les vestes, sur les matelas, sur les sacs à dos, etc. Prenons simplement la partie chaussures. Vous pourriez trouver des mots-clés comme chaussures de randonnée, comment choisir la chaussure de randonnée idéale, quelles sont les meilleures chaussures pour faire un trek, quelles sont les meilleures chaussures pour une balade d'une journée. La méthode du papier et du crayon semble un peu basique mais elle fonctionne extrêmement bien et en 15-20 minutes, vous allez pouvoir générer des dizaines et des dizaines de mots-clés qui vont être ceux qui intéressent votre audience. Voici la méthode suivante, vous allez utiliser les blogs pour essayer de détourner les articles les plus populaires. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, les articles les plus populaires des blogs sont souvent orientés sur des mots-clés que les gens recherchent. Puisqu'il y a un flux continu de trafic vers ces articles, logiquement, ces articles récupèrent une grande quantité de commentaires. Mon blog traficmania.com est un bon exemple que je vais vous montrer tout de suite. Voici mon blog traficmania. Il y a une rubrique ici qui est articles populaires. En fait, les articles populaires, c'est un filtre sur les articles qui ont eu le plus de commentaires. A priori, ce sont des articles qui ont eu beaucoup de trafic, en tout cas sur lesquels il y a eu beaucoup d'engagement. On va voir le premier, comment faire connaître son blog. C'est clair, ici il y a un mot-clé qui est comment faire connaître son blog, qui est recherché sur Google et sur lequel je suis premier. Le second, c'est comment obtenir des backlinks de qualité. Si vous tapez obtenir des backlinks sur Google, vous verrez que Traficmania est également bien positionné. Voici donc une idée de mot-clé dans la thématique du webmarketing. Par contre, il y a aussi des pièges. Vous voyez là, comment réussir ce qui semble impossible à tous. On a un article qui a eu un nombre de commentaires assez important. Toutefois, vous voyez 115 commentaires. Toutefois, cet article n'est pas du tout orienté sur des mots-clés. Il a eu beaucoup de commentaires parce que c'est un article qui est très émotionnel. Par contre, le suivant correspond à des mots-clés. C'est comment écrire un article de blog. Si vous tapez comment écrire un article de blog sur Google, vous verrez que Traficmania est là aussi bien positionné. Donc, trouver des mots-clés en utilisant la rubrique articles populaires des blogs de votre thématique en allant chez vos concurrents est un moyen très simple de trouver des nouveaux mots-clés. Voilà, vous venez de voir comment trouver des mots-clés en utilisant les articles les plus populaires des blogs. Voici comment faire la même chose maintenant avec une autre méthode basée sur les forums. Même si les forums ont un peu la réputation d'être vieille école, ils sont toujours utilisés par des milliers d'internautes sur des centaines et des centaines de thématiques. Et il y a des forums qui génèrent énormément de trafic. Il est très facile d'aller dans un forum de votre thématique, que ce soit en francophone ou en anglophone, et de faire des recherches sur les sujets et ont eu le plus de vues et le plus de réponses. Je vous fais la démonstration tout de suite. Voici un forum musculation. Je pourrais très bien avoir un blog sur la musculation et être à la recherche de mots-clés. Quand j'arrive sur ce blog de musculation, je vais aller ici sur une rubrique, par exemple celle-ci, « Entraînement de musculation ». Et là, on se rend compte qu'il y a énormément de topiques qui sont discutés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un tri ici sur non pas la date du message, mais sur ceux qui ont eu le plus de vues, voire le plus de réponses. Mais on va d'abord le faire sur les vues. Vous cliquez là sur « Aller » et vous voyez ici les sujets qui ont eu le plus de vues sur le forum. Alors, vous avez un débat « Split full body ». Vous avez un débat sur le soulevé de terre. Vous avez des informations sur les courbatures, physiologie et musculation, échauffement, technique d'intensification. On se rend compte qu'ici, on peut trouver très facilement des idées de mots-clés pour vos contenus. Ça va correspondre à des mots-clés qui vont drainer du trafic. Maintenant que vous avez vu comment trouver des mots-clés avec les forums, passons à l'astuce suivante. Vous allez utiliser les mots-clés LSI. Les mots-clés LSI sont les mots-clés que Google vous propose en bas de page lorsque vous faites une recherche. Puisque Google est une entreprise en pointe au niveau de l'intelligence artificielle, ils sont vraiment en mesure de vous proposer des mots-clés complémentaires à ceux que vous avez tapé dans la barre de recherche. Rien ne vous empêche d'utiliser cette méthode pour trouver de nouveaux mots-clés pertinents auxquels vous n'auriez peut-être pas forcément pensé. Regardez comment faire. Vous allez taper ici un mot-clé général sur votre thématique. Par exemple, préparez une randonnée si vous êtes dans cette thématique-là. Vous cliquez sur OK et là, vous arrivez sur la page de résultats classiques de Google. Si vous descendez en bas de la page, vous allez voir ici qu'il y a des recherches associées. Ce sont ces fameux mots-clés LSI qui sont également une excellente source d'idées de mots-clés pour vos contenus. Préparez une randonnée de plusieurs jours, randonnée pour débutants, préparation physique pour randonnée pédestre, préparez une randonnée en montagne, préparez un itinéraire de randonnée, etc. La huitième astuce est encore plus simple. Elle consiste à utiliser la barre de recherche de Google pour trouver des mots-clés pour votre business en ligne. Voici comment faire. Je ne sais pas si vous avez un blog ou une chaîne sur l'entretien auto. Vous pouvez faire ici réparer une voiture. Et vous voyez, vous avez ici des suggestions. Réparer une voiture en anglais, accidentée, cabossée, de location. Réparer une voiture épave qui a fait un tonneau, inondée, grêlée, etc. Voici d'autres idées de mots-clés très facilement utilisables. Je viens de vous donner une série d'astuces, mais attention, cette vidéo n'est pas terminée. Une fois que vous avez trouvé votre liste de mots-clés et que vous les avez notés dans un carnet ou dans un fichier Excel, par exemple, il est indispensable d'utiliser votre intelligence pour vous demander si ces mots-clés sont pertinents pour votre business en ligne. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Il y a d'abord les mots-clés les plus larges, par exemple, randonnée. C'est un mot-clé qui a un volume de recherche énorme sur Internet, mais il y a peu de chances que ce mot-clé vous ramène du trafic qualifié. Au contraire, il peut même simplement vous amener un simple promeneur qui cherchait un itinéraire près de chez lui et certainement pas quelqu'un qui va vouloir acheter vos produits en ligne. De plus, il y a de grandes chances que les premières places sur un mot-clé comme randonnée soient occupées par Wikipédia ou des sites qui vont proposer simplement des itinéraires de balade. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous et ça va être compliqué de vous battre sur ces choses-là. Après, les mots-clés très larges comme randonnée, viennent des mots-clés qui sont encore très larges et qui ne sont pas forcément ceux qui vous intéressent le plus. Par exemple, chaussures de randonnée. Là encore, chaussures de randonnée est un mot-clé qui génère un trafic colossal sur Google, mais le problème, c'est que les premières places vont être occupées par des vendeurs d'articles de sport ou des vendeurs de chaussures. Et là encore, les gens qui vont taper chaussures de randonnée sur Google ne sont pas forcément ceux qui vont venir vous acheter des produits. Alors bien évidemment, vous pourriez écrire un article sur les 50 meilleures chaussures de randonnée et ramener du trafic, mais ce ne sera pas forcément du trafic extrêmement qualifié pour vos ventes. C'est plutôt dans les catégories suivantes qu'il y a du potentiel pour vous, plus on va tendre vers les mots-clés de longue traîne. Par exemple, chaussures de randonnée pour faire un tour du monde, chaussures de randonnée pour faire de l'alpinisme. On est bien d'accord, le trafic n'est pas aussi énorme qu'auparavant, mais avec ce genre de mots-clés, vous allez ramener sur votre blog les vrais fanats de randonnée et ceux qui seront susceptibles d'acheter des produits. Si vous écrivez un article sur quelle est la meilleure chaussure de randonnée pour préparer un tour du monde, il est certain que les gens qui vont lire cet article auront de bonnes chances d'acheter un e-book ou une formation sur la préparation d'un tour du monde. Donc pour chaque mot-clé que vous avez listé, posez-vous une question très simple. Est-ce que ce mot-clé a une signification par rapport à mon business en ligne ? Et je voulais finir encore avec un autre conseil. N'ayez pas peur de la concurrence. Vous avez peut-être peur d'écrire des articles sur des mots-clés très compétitifs. En réalité, autant sur YouTube que sur le blog, le contenu qualitatif n'est pas si courant que ça. Il n'est pas très difficile d'arriver en première page si vous faites un effort sur le contenu, si vous faites un effort sur les images, si vous faites un effort sur la qualité générale de votre article ou de votre vidéo. Si votre contenu est bon et que les gens restent longtemps dessus, le lisent en entier ou le visionnent en entier, les moteurs de recherche le repèrent. Et plus les gens vont rester longtemps sur votre contenu, plus il va être identifié comme un contenu pertinent et plus il aura tendance à remonter dans les classements. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo ? Si c'est le cas, je vous remercie de la liker tout simplement pour indiquer aux autres internautes que c'est un bon plan et qu'elle vaut le coup d'être visionné. Maintenant, puisque vous allez avoir des mots-clés qui sont des mots-clés porteurs, il est nécessaire que vous sachiez comment est-ce qu'on écrit un article de blog de qualité. Je vous invite donc à aller visionner mon blog traficmania.com puisque vous allez y découvrir des dizaines d'astuces pour améliorer la qualité de vos contenus. C'est sur ce blog que vous trouverez probablement le plus de conseils de ce genre. Vous pourrez même y télécharger une formation trafic d'une heure qui est gratuite et qui risque fortement de vous étonner. Pour finir, dites-moi en commentaire comment est-ce qu'aujourd'hui vous choisissez vos sujets d'articles. Est-ce que c'est selon l'inspiration du jour ? Ou est-ce que vous avez une stratégie basée sur des mots-clés ? Est-ce que c'est une stratégie qui fait partie de celle que j'ai listée ? Ou est-ce que vous en utilisez une autre ? Voilà, ce serait très sympa qu'on puisse échanger sur ce sujet. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao !